Le conseil de golf est enregistré au club de golf L'Express et est une présentation de Mulligan, centre du golf. Voici Jérôme Blais. Le mouvement du cou rouler, on s'entend tous pour dire que c'est un mouvement de pendule. Donc, mon poteux, pendule d'arrière vers l'avant pour faire l'exécution d'un bon cou rouler. Par contre, on voit souvent les gens frapper et bloquer l'élan. Alors, pour vous entraîner à bien aller porter la tête de bâton vers le trou et surtout de diriger la balle vers l'objectif, on s'installe à l'adresse de la balle et sans faire d'élan arrière, on pousse la balle vers le trou, ce qui va nous obliger à avoir un bon élan de finition vers l'assiette. À noter qu'il faut faire attention de ne pas faire le geste simplement avec les poignets. Dans le mouvement de potting, le pendule se fait des épaules. Jamais l'action de mes poignets entre en ligne de compte. Parce que quand je donne un petit coup de poignet, j'accélère rapidement la tête du bâton, j'ai de la misère à contrôler la distance et surtout, je ferme et j'ouvre la face. Donc la précision est grandement altérée, même à courte distance. Alors, passez quelques temps au verre de pratique, placez des balles au sol, installez un tis ou visez le trou devant vous. Dans ce cas-ci, j'ai installé un tis. Et pendant cinq balles d'affilée, je vais simplement pousser ma balle vers le trou pour m'assurer d'avoir de la continuité dans mon geste. Pour la cinquième balle, vous pouvez faire l'exécution avec l'élan arrière. Mais on cherche toujours à bien aller porter la tête du bâton vers le trou. Ça va vous aider à vous rendre au trou, premièrement, et à caler plus de roulé. Sur ce, bon goût!